Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Nouvelle séance de consolidation plutôt lourde puisque moins 0,8% telle est la variation du jour et le support à 3700 a une fois de plus été sollicité, inscrivant donc un plus bas par rapport à ce qui s'est passé il y a deux jours et par la même occasion inscrivant une divergence haussière sur le momentum puisqu'un plus bas a été fait sur les cours mais pas sur cet indicateur, ce qui montre le caractère un petit peu, comment dirais-je, malsain de la baisse sans pour autant que cela soit suffisant pour envoyer un signal acheteur. J'ai décidé de supprimer la précédente fourchette d'Androus car le fait que l'on en ait rallié déjà la médiane enlève un petit peu de son utilité, je vous propose cette fourchette d'Androus bleue ici dont la médiane elle n'a toujours pas été ralliée et qui attirerait les cours vers les 3550, 3560 et dont l'objectif ne serait plus d'actualité à condition seulement de casser à la hausse le haut de la fourchette d'Androus c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on aille au moins jusqu'à 3920, 3930 pour invalider cette augure. Nous voyons également que le canal de moyen terme marron ici continue de compliquer la vie des haussiers puisqu'on ne cesse d'être attiré par la partie basse de ce canal marron et on peut même envisager d'aller chercher les 3830, le haut du canal marron sans que pour autant la dynamique baissière ne soit cassée sur ce canal marron-là. On remarquera également, chose intéressante, que la bougie du jour s'inscrit en forme de doji, en chandelier japonais c'est-à-dire un niveau d'ouverture et de fermeture, de clôture équivalent ce qui montre que les intervenants ont bataillé toute la journée sans qu'un camp n'arrive à prendre le parti sur l'autre et la hauteur, la longueur de la mèche basse montre qu'il y a eu des intérêts acheteurs sur les plus bas ce qui peut être aussi intéressant. Alors, comment trader le CAC ? Alors, si vous êtes haussier sur l'indice parisien je pense que vous avez un point intéressant d'entrée là puisque nous avons sollicité les 3700 comme je l'ai déjà dit avec une divergence haussière et un champ de liste japonais intéressant tout en ayant cherché le bas du canal marron donc ça peut être un point d'entrée intéressant pour aller chercher la moyenne mobile à 7 séances et éventuellement même aller fermer le vieux gap là d'il y a début de semaine Stop Loss devant être mis quelques points en dessous du précédent plus bas de vendredi Si vous êtes baissier par contre et bien je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à tenter ou du moins rien de risqué, très risqué à tenter il faudrait plutôt attendre que on retourne sur la moyenne mobile à 7 séances et en cas de refus de passage de la M7 dans ce cas, initier un short avec pour objectif un retour sur la Bollinger inférieure ou éventuellement les 3700 Personnellement, étant donné que nous sommes en dessous de la M20 elle-même décroissante je considère que nous sommes toujours en tendance baissière mais je trouve qu'il y a de la place pour un rebond technique lundi donc ma préférence va toujours au trade baissier mais donc en attendant tranquillement les cours sur la M7 ou sur la M20 Voilà, bonne soirée, bon trade et à lundi Ah, juste un truc en hebdomadaire, je voulais ne pas l'oublier on voit que la situation actuelle n'a absolument rien de dramatique puisque nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines croissantes autrement dit, il est tôt, très tôt, trop tôt pour envisager une correction très marquée sur les indices puisque sur cette unité de temps hebdomadaire nous sommes toujours parfaitement bien orientés avec des indicateurs techniques toujours globalement positifs Bonne soirée, bon trade, à demain Bonne soirée, bon trade, à demain Bonne soirée, bon trade, à demain